bonjour et bienvenue dans cette vidéo récap sur rime sur xbox one x alors je suis assez en colère je viens de terminer le jeu je viens de terminer le jeu et j'avais beaucoup d'espoir dans ce jeu et finalement c'est très mauvais c'est très mauvais je vais essayer d'expliquer pourquoi sans spoiler ça va pas être facile qu'est ce qu'on peut dire alors le jeu graphiquement est simpliste mais personnellement ça ne me gêne pas par contre à des moments il est moche et à des moments il lag c'est pour moi c'est pas admissible déjà ensuite on disait sur switch que il lag et tout ça bon visiblement sur one x ça l'empêche pas de laguer pourtant c'est un petit jeu entre guillemets bon ça encore ça passe ensuite histoire alors histoire bizarrement enfin bizarrement non j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire à mon test avant de finir le jeu mon test mon avis ce que vous voulez je donne pas vraiment de notes j'allais dire que le jeu n'avait absolument aucune histoire et que c'était un très gros point négatif finalement il en a une il en a une mais à la fin du jeu et et ça détruit tout ça détruit absolument tout le jeu tout le jeu je ne dirai pas pourquoi parce que j'ai pas envie de spoiler peut-être ça serait intéressant que chacun la découvre mais c'est vraiment très très mauvais tout ce qu'on fait au cours du jeu en fait va être détruit par la fin voilà je vais essayer de pas aller plus loin que ça parce que ça serait dommage de gâcher la surprise pour ceux qui veulent la voir ceux qui veulent découvrir le jeu etc mais c'est vraiment très 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 mauvais c'est vraiment une très grosse déception et c'est incompréhensible c'est assez incompréhensible je piche pas ce qu'ils ont fait au niveau aussi de 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 comment je dois dire ça des émotions des émotions du jeu où je pensais qu'il y en aurait que le jeu vu qu'il n'y a pas de combat il n'y a pas de barre de vie il n'y a pas vraiment de danger il n'y a pas tout ça je pensais qu'il y aurait des émotions notamment avec le petit renard qui nous accompagne voire avec d'autres personnages entre guillemets j'irai pas plus loin non plus là dessus il n'y en a pas il n'y en a pas il y a zéro émotion ça va assez vite au niveau des cinématiques ou autres ça va assez vite donc du coup on n'a absolument pas le temps de s'émouvoir le jeu non plus ne nous émue nous émoi nous émue ne donne pas d'émotion va dire plutôt au niveau justement par exemple du renard le renard qu'est ce qu'il fait on voit courir il nous a il nous crie dessus alors je pas si ça on peut dire il aboie vu que c'est un renard il nous crie dessus pour qu'on vienne et c'est tout alors attention voilà une partie de l'histoire du jeu en tout début ne vous inquiétez pas je spoil rien et de toute façon attention attention voilà ça y est c'est fini le morceau d'histoire est passé voilà en gros ça va se limiter à ça pendant pendant les 90% du jeu n'est ce pas et à la fin on va avoir 5 10% qui vont détruire tout ce que vous avez vu donc c'est c'est tellement dommage le jeu a beaucoup de à des musiques d'ambiance vraiment superbe à des environnements pour la plupart assez joli assez intéressant malgré qu'ils soient pas aussi ouverts que ce qu'on a l'impression moi j'ai toujours cru crime c'est un grand jeu avec plusieurs mondes ouverts on va dire peut-être mais non 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 vous avez le premier qui est assez ouvert modérément ouvert on va dire et après ben et ben après c'est fini c'est fini c'est plus ou moins des couloirs du jeu classique où on va chercher notre chemin on va chercher notre chemin à travers des énigmes alors les énigmes mon dieu les énigmes les énigmes il y en a des très bien et il y en est il y en a des catastrophiques pour moi il y en a des catastrophiques alors là on a trouvé un petit que un petit secret ça doit être un petit collectible là mais alors ça ne m'a pas du tout donné envie de chercher les collectibles moi personnellement j'en ai rien à secouer des collectibles dans ce jeu mais un truc de fou surtout que le jeu n'est pas très long entre 5 et 8 heures pourquoi entre 5 et 8 et ben parce que ça dépendra de vous au niveau des énigmes il y en a qui seront très simples alors vous voyez j'ai pas forcément expliqué là on est dans une énigme voilà le petit collectible magnifique voilà c'est pour regrouper des emblèmes donc il ya cinq mondes je crois ouais ça doit être ça et il faut retrouver les quatre dans chaque monde vous avez également des espèces de petites figurines qu'il faut retrouver je sais pas combien il y en a six je crois qu'on retrouve dans l'univers donc par exemple on a on a ce cet énigme là qui consiste à retrouver quatre statuettes à les ramener sur leur piédestal ici en gueulant dessus parce que c'est comme ça en fait que le jeu fonctionne c'est le gamin quand il trouve une statuette il gueule dessus et hop elle s'active c'est 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 bizarre c'est bizarre je sais pas quel est objectif là dedans ah oui je me rappelle alors c'est pareil ces mécanismes de jeu sont sont quasiment uniquement dans le premier monde une fois qu'on a passé le premier monde c'est terminé c'est terminé donc ce jeu en fait ce jeu n'a pas de fun il n'atteint jamais le fun le plaisir l'émotion la beauté aussi on peut dire même si enfin non la beauté quand même même si c'est même si c'est parce qu'ils recherchent même si c'est pas ce qu'ils recherchent voilà c'est pas c'est jamais très beau c'est jamais très agréable c'est jamais très fun c'est j'ai une telle déception parce que même si je m'attendais pas à un mario un zelda ceci ou je sais pas quoi je m'attendais à un jeu sympathique quand même avec une histoire pas mal avec avec de l'émotion un petit peu peut-être vu qu'il nous fait pas ressentir grand chose il n'y a pas de combat ni rien je m'attendais à quelque chose à ce niveau là quand même alors hop on peut sauter alors soit c'est trop haut et du coup ça met un écran noir ça nous retéléporte on était soit on peut faire ça sauter directement et hop on retombe aucun dégât rien je vais en finir je vais finir ma vidéo une fois que j'aurai atteint les quatre figurines je suis à la quatrième c'est une vraie déception voyez voyez les fonds marins ça a l'air cool c'est pas moche c'est plutôt joli c'est ça peut amener à faire quelque chose de sympa mais non c'est que du rush en fait presque c'est d'aller d'un point a à un point b alors vous pouvez toujours prendre votre temps et chercher les collectibles mais ça s'arrête là ça s'arrête là c'est il ya un gros gâchis de fait sur le jeu il ya un gros gâchis de fait et alors je parle même pas de la faim je parle même pas de la faim qui gâche encore plus le machin mais il l'achève il l'achève le truc il est par terre en train d'agoniser l'autre il piétine quoi c'est c'est encore pire que ça quoi oh là là mais quel dommage quel dommage quel dommage je peux pas vous parler tout pour ne pas spoiler mais si vous saviez si vous saviez donc voilà on a les quatre statuettes donc faut qu'elle brille tout en même temps voilà le brille tout attention je leur gueule dessus voilà c'est comme ça que j'active des statuettes je leur gueule dessus et ça marche voilà mon petit copain renard voilà lui aussi une gueule dessus il est il a été bien éduqué et c'est tout ce qui s'y passe c'est tout ce qui s'y passe alors les énigmes il y en a quand même des sympathiques mais il y en a d'autres qui sont mais tellement nuls avec des mécaniques de gameplay qui peuvent être assez simplistes un peu archaïque mais c'est pas gênant par contre à des moments on nous sort carrément une mécanique de gameplay qui n'est pas cohérente avec le reste ou qu'on n'a encore jamais vu ce qui fait qu'on a absolument aucune habitude et parfois on va être coincé dans un truc stupide totalement stupide je suis très très déçu comme ça s'entend et vous imaginez pas à quel point je pourrais cracher deux fois plus sur le jeu si je pouvais parler de la fin je vais pas aller au delà voyez le jeu est quand même pas moche c'est du cel shading il ya des couleurs c'est joli c'est sympa mais c'est le premier monde après ça change tout et après ça devient beaucoup moins agréable et plus on progresse dans le jeu moins c'est beau moins c'est plaisant moins c'est facile entre guillemets c'est à dire accessible entre guillemets ça devient de plus en plus débile et dur au niveau des énigmes et moins prendre plaisir et c'est très décevant c'est très décevant n'achetez pas ce jeu j'ai envie de dire presque n'achetez pas ce jeu c'est le conseil que je pourrais donner il quitte le game pass d'ici quelques jours je sais pas si vous verrez cette vidéo au moment où je la poste il va quitter le game pass et franchement faut pas acheter ça faut pas acheter ça et ça me fait mal de le dire ça me fait mal de le dire parce que j'en attendais quand même beaucoup plus quelque chose de plus sympa que ça voilà écoutez je ne vais pas déprimer plus que ça sur le jeu je pense que j'ai déjà pas mal donné merci d'avoir regardé la vidéo je pense avoir tout dit et à plus salut